Il y a des sagas qui ont une fâcheuse tendance à s'étendre et qui donnent lieu à des ensembles, pardonnez-moi du terme, mais complètement bordéliques où il y a carrément des volets qui n'ont aucun intérêt. Et je pense que dans le genre, le cinéma d'horreur regorge de ce genre d'exemple. Car franchement, au sein de l'horreur, vous pourrez vérifier par vous-même, mais il y a un paquet de sagas qui n'ont pas vraiment de sens dans la longévité. Bien sûr j'entends, car en soi, la plupart des films d'horreur qui se sont déclinés en saga partent d'un premier film d'une grande qualité, ou en tout cas, qui s'est déployé des éléments pour nous embarquer totalement dans son univers et donner lieu à quelque chose de tout simplement fou. Mais par la suite, comme se vu le cas avec les griffes de la nuit, ou encore avec les vendredis 13, il faut bien avouer que tout cela est parti beaucoup trop loin, à donner lieu à toujours trop de choses, et du coup s'est retrouvé à prendre une forme totalement et magnifiquement sale qui donna lieu à ce que l'on connaît aujourd'hui, soit des sagas comportant beaucoup trop de volets, accompagnés par des reboots aussi inutiles que bienveillants sur le papier, mais rien de concrètement bon au bout du compte. Et malheureusement, ça semble continuer, cette espèce de mode. Et la saga dont on va parler aujourd'hui en est un exemple probant, même si finalement, elle reste un petit peu à l'écart de tous les exemples que l'on vient de citer. Parti d'une idée assez folle au cœur des années 80, dans la tête d'un petit génie de l'horreur, Don Mancini, qui chercha à y amener une terreur enfantine pour pousser la peur. Parti d'une idée assez folle au cœur des années 80, dans la tête d'un petit génie de l'horreur, Don Mancini, qui chercha à y amener une terreur enfantine, pour pousser la peur dans un retranchement aussi surprenant que finalement logique. Il s'agit d'une icône aujourd'hui du monde horrifique, un personnage qui est devenu tout aussi emblématique que sa saga, et qui fut copié à de trop nombreuses reprises, mais jamais pleinement égalé au bout du compte. Un personnage bâti sur une peur, la même peur qui fera quelques années plus tard la joie de Toy Story, que l'on pourrait presque considérer comme la version positive de ce cher Chucky. Monument du cinéma fantastique, mais également de l'horreur et de l'humour. Mais cela, nous allons le voir au fil de l'évocation de la saga, au vu du nombre impressionnant de films que l'on compte dans cette trop longue, mais assez surprenante série de long métrage. Une saga qui a continué pendant quasiment 30 ans, et qui ne semble absolument pas avoir envie de s'arrêter. Oh que non mes chers cinéphiles ! Sorti au beau milieu de l'année 1988, le premier volet est un monument du cinéma d'épouvante. Un objet tellement exceptionnel dans sa facture, dans son développement, dans sa manière d'acheminer l'horreur et d'en faire un élément inhérent à l'enfance. Et donc, à une peur primaire et cathartique, ce volet offert par Tom Holland est un pur bijou de cinéma. Une oeuvre monumentale et foisonnante de bonnes idées. Que ce soit le choix du contexte horrifique, le jeu entre cette poupée, cette mère et cet enfant, la manière avec laquelle l'horreur apparaît et disparaît de l'écran, tout est littéralement fait ici, pour donner lieu à un immense moment de cinéma. Une oeuvre puissante et profonde, générée non seulement par la maestria de cette poupée, faite entièrement en effet pratique, mais également par la manière avec laquelle, à elle seule, elle est capable de captiver et manipuler le cadre, ainsi que le spectateur, finalement. Une oeuvre absolument géniale et parfaite, qui tétanise et hypnotise totalement le spectateur dans son fauteuil. Sorti à peine deux ans après le premier long-métrage, cette suite a essayé, assez maladroitement, de capitaliser sur le succès du premier métrage. Pour mettre en place ce qui allait être une saga centrée autour du personnage de Andy. En tout cas, à l'époque, c'est ainsi que cela avait été pensé, et cela donne lieu à un deuxième métrage assez juste, car reprenant les qualités du premier film, mais assez vide. Loin d'être totalement inutile, on sent juste que John Laffia n'a pas réussi à capter, avec autant de justesse que Holland, la puissance horrifique de ce personnage, et du coup, semble simplement parvenir à construire une base autour de celui-ci, mais jamais à transcender ce qui aurait pu donner lieu à une oeuvre profondément cathartique et viscérale, autour d'un enfant, seul face à une poupée, et non finalement simplement d'un slasher un peu dépassé pour l'époque tout simplement. Comme quoi, l'idée est là, mais le tout a quand même du mal à se tenir de bout en bout, et c'est un petit peu dommage quand on voit la bonne idée qu'il y avait à la base. C'est ainsi qu'à peine un an plus tard, Jack Bender tenta de donner lieu à une nouvelle revanche sur Andy de la mystérieuse poupée tueuse. Mais alors là, on frôle le bizarre, voire même le grotesque, et franchement, lorsque l'on prend un peu de recul, on se demande réellement comment l'idée a pu être validée à l'époque par les producteurs et les créateurs, tant ici, tout est fait pour sonner, comme en totale inadéquation avec le personnage. Si on garde l'esprit un peu ouvert, on pourra apprécier l'ambiance du film, le côté un peu surréaliste de ce cadre de Boy Scout, qui peut amuser et fasciner le spectateur. Mais alors, niveau horreur, on est carrément à côté de la plaque ici, pour ne pas dire que l'on se moque un peu de nous par moment, franchement, il faut le reconnaître. Après tout, on était en droit d'imaginer presque tout et n'importe quoi autour de ce personnage. Mais je ne pense vraiment pas qu'il méritait ça. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et alors là, le personnage est mis en pause pendant pas loin de 7 ans, avant de revenir sur le devant de la scène avec un film qui m'a totalement fasciné lorsque je l'ai vu. Une oeuvre qui, encore aujourd'hui, m'éclate totalement et me fait prendre beaucoup de recul sur le concept de création de ce personnage, puisque franchement, sur le papier, créer une oeuvre où Chucky se trouve une petite go, franchement, on me l'aurait vendu comme ça, j'aurais dit non. Mais alors là, Roni You nous offre tout simplement l'un des meilleurs volets après le premier, une oeuvre qui parvient à être à la fois horrifique, mais également drôle, décalée à moitié gonzo, totalement perché et magnifiquement défoncé à la witte. Bref, c'est tout un programme qui s'offre à nous et dans le genre, je crois que ce type de programme, j'en veux bien régulièrement, tellement c'est juste délirant. Je m'en suis clairement pas encore remis, tellement c'est jouissif et complètement pété et que c'est un pur plaisir à regarder. Bon, 6 ans plus tard, ça part un peu en n'importe quoi, puisque Don Mancini a repris les commandes des films pour s'emparer totalement du personnage et s'éclater avec le côté décalé de celui-ci, ce qui donnera lieu dans un premier temps à un enfant. Mais littéralement. Comme si l'idée n'était pas suffisante d'amener une femme à Chucky, mais qu'en plus, il lui fallait un gosse. Ce qui donnera lieu à une oeuvre vaguement savoureuse. C'est sympa et franchement, dans le genre, le côté effet pratique détonne tellement par rapport à la période que l'on aime le film rien que pour ça. Après, l'histoire est vraiment fumée, se limite un peu trop à une comédie qu'à un vrai film d'épouvante. Mais le délire est tellement perché et l'ambiance tellement jouissive qu'on adhère assez facilement à ce tout complexe et maladroit, mais vraiment attachant. Enfin dans son genre. Comme quoi, reprendre les commandes de son bébé pour faire un bébé, ça peut donner lieu à quelque chose de vraiment délirant et jouissif. Puis dans un second temps, Mancini, en 2013, a eu envie de redonner vie à sa poupée en la plaçant au sein d'un tout nouveau contexte. En jouant non pas avec les personnages annexes amenés au fil des épisodes précédents, mais en choisissant de revenir à un simple et évident Home Invasion. Ce qui a su redonner un peu de peps à la série, mais pas grand chose de plus finalement, donnant lieu à une oeuvre satisfaisante, mais jamais passionnante. Franchement, une nouvelle fois, le retour aux effets pratiques et l'ambiance claustrophobique de la maison, ainsi que le jeu avec la comédie, donne lieu à quelque chose de vraiment fun et de divertissant. Mais alors là, il faut bien avouer que c'est un peu trop premier degré et que du coup, on se retrouve un peu le cul entre deux chaises à se dire que cela aurait dû s'arrêter un peu avant quand même. Posons alors un véritable questionnement autour de la longévité du personnage, mais je crois que dans la tête de Mancini, ce n'était pas le cas. Et dans un troisième temps, trois ans plus tard, quand même, Mancini décide de créer une oeuvre à mi-chemin entre le reboot et la suite spirituelle, en choisissant de ramener sur le devant de la scène ce cher Andy pour créer une nouvelle vengeance de la part de la poupée tueuse et donne lieu à une oeuvre qui sonne comme un immense clin d'oeil pour les fans, mais malheureusement, comme pas grand chose de plus. L'idée est intéressante et franchement, on apprécie le geste cinématographique. Mais derrière, on a un peu l'impression qu'il n'y a pas grand chose de plus à raconter et que même si le délire est cool, cela ne suffit pas à nous faire totalement adhérer à un ensemble aussi indigeste, tout de même entraînant et divertissant, mais pas assez profond ou aussi fun que les précédents pour nous amuser totalement, ce qui a le don de rendre l'expérience divertissante mais finalement très, très oubliable. Encore une fois, un petit peu dans la veine du 3, il y a l'idée, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et ça prouve bien deux choses, c'est que Mancini ne voit pas plus loin que son concept et surtout qu'il serait peut-être temps pour Chucky de prendre sa retraite. Il y a eu de tout au sein de cette saga, mais littéralement de tout. Du bon, comme jamais, du à jeter, comme ce n'est pas permis, du passable, de l'enthousiasment, du jouissif et du grave-leu. Bref, par les mains de ses 5 auteurs, la saga horrifique de Mancini a pris de nombreuses formes, de nombreux tons, de nombreux styles et genres, mais surtout, a cherché à être en adéquation avec son époque et avec son cinéma pour créer un univers, un personnage et surtout, s'amuser des codes de l'horreur. Cela donne lieu à un ensemble de 7 films assez déséquilibrés qui, par moments, frôlent le ridicule tant on passe par beaucoup trop d'étapes. Mais au moins, cela donne lieu à quelque chose d'atypique, un tout qui résonne comme une parfaite synthèse de ce que le cinéma d'horreur a connu au fil du temps, passant du premier degré au second degré, frôlant le millième degré abusif pour revenir à ses origines. Cela en fait à la fois tout un pan du cinéma de genre et d'horreur et un ensemble extrêmement difficile à cerner et à remettre en contexte également. Comme vous le voyez, c'est un immense tableau qui s'offre à nous ici. Un tableau où il y a beaucoup de choses à dire et finalement, pas tant que cela, puisque l'on peut presque diviser ce tableau en trois étapes bien distinctes qui ont construit le personnage. Dans un premier temps, une petite trilogie qui a amené le protagoniste à devenir une icône du cinéma horrifique, une icône qui s'est un peu perdue avec le temps mais qui avait un potentiel qui fut parfaitement exploité par trois metteurs en scène venant d'univers différents mais avec la même ambition. Dans un second temps, à lui seul, Ronny Yu a su révolutionner le personnage, amenant une ambiance et un concept totalement fumé autour de celui-ci pour créer un mix surprenant et étonnant entre comédie et horreur, ce qui permit finalement à ce héros aux cheveux du diable de devenir une véritable icône underground et gonzo totalement savoureuse et jouissive à regarder. Et dans un troisième et dernier temps, reprenant les commandes de son héros, Mancini a cherché à lui amener la même ambiance en en abusant un peu, tout en cherchant également ce qui serait le mieux avec son personnage, passant sur l'étape de la suite pure, du reboot et de l'hommage lié aux héros d'origine pour une trilogie assez bordélique qui mène à un résultat que l'on connaît aujourd'hui. Un résultat qui prend donc la forme d'un remake, encore un, mais qui a la particularité d'être cautionné par un gros studio, ce qui est tout de même assez atypique dans le genre. Mais un reboot quand même. Et espérons-le, un reboot qui aura de la gueule parce que franchement, le personnage est tellement parti dans de trop nombreuses directions qu'on était même réduit à se dire que même Mancini ne savait pas quoi en faire de son petit héros. Et pourtant, ce reboot est là, placé comme le saint graal d'une production horrifique en manque d'icônes et d'emblèmes culturels. Espérons que cette oeuvre trouvera tout de même sa place, qu'elle saura à la fois être un bel hommage à l'original et en même temps, une vraie oeuvre moderne comprenant son époque pour donner lieu à une nouvelle icône horrifique et ainsi redonner un peu de poil de la bête à une poupée qui aura pourtant, de manière flamboyante, traversé l'histoire du cinéma. Avec tout cela en tête, on verra bien tout simplement si Chucky mérite de s'adapter au cinéma moderne ou si finalement il restera à jamais l'icône du cinéma de genre des années 80. Sous-titrage Société Radio-Canada